Eh, 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 où sont les applaudissements pour votre fille prodige ? Celui qui est maintenant diplômé en administration des affaires et, il y a encore une chose, maman, je suis sur le point d'être la nouvelle recrue. Dans une grande entreprise dans le domaine non seulement administratif, mais coordinateur général de l'ensemble de la gestion d'une multinationale. Ah, ma fille, comme c'est merveilleux ! Non, 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 ne me touche pas, non, endossement, ne me touchez pas, parce que, je voulais juste vous raconter ma victoire. J'ai honte d'être ta fille, j'ai honte d'avoir été adoptée par vous, parce que, regardez, je suis pauvre. J'ai grandi dans cette maison, sale, qui sent bon, cafard, rat, à cause de toi. Ma fille, je t'ai élevée avec tant d'amour, avec tant de dévouement. L'amour ne remplit pas votre ventre. Et l'amour ne m'a pas donné mon diplôme. J'ai un diplôme parce que j'en suis capable, parce que j'ai beaucoup étudié. Je suis intelligent, contrairement à vous. Avez-vous compris ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi parles-tu comme ça ? Comme ? De quoi veux-tu me parler ? Je t'ai appelée ? Oh, je sais, déjà. Alors, n'est-ce pas, maman consolatrice, parce que c'est comme elle. Il n'y a nulle part où tomber mort. Vous deux vous méritez l'un l'autre. Oh, vous êtes de gros, en fait, parce que vous avez payé pour tout mon collège. Et maintenant, je suis sur le point d'être la nouvelle recrue, c'est ce que je lui disais. Et continuerez-vous à vivre ici ? Non, je pars, et je ne regarderai jamais mon visage, et je ne dirai pas, mais je serai embauchée. Je gagnerai, en moyenne, trois fois le salaire minimum. Je ne pense pas que vous sachiez ce que c'est, parce que vous ne l'avez jamais eu sur votre compte. Ma fille, je t'ai élevée, toi et ton frère, avec tout mon amour. Je vous ai donné tout ce que j'ai pu. Je ne veux pas savoir pour ton amour, Docké. Gardez cet amour pour vous à donner à votre petit-fils là-bas, Docké. Excusez-moi les gars, j'ai plus à célébrer, et vous ne me correspondez même pas. Au revoir, bisous. Et ne m'appelez pas. Calme-toi maman, calme-toi. Je suis sûr qu'elle va le regretter. Tout ce dont elle parle passera, Docké. Juste une face de celui-ci, Docké mon amour. Elle regrettera ce qu'elle dit. Dona Marta ? Salut. Veuillez m'excuser. J'étais juste appuyée contre la porte et la porte et j'entrai bientôt. Oh, tu es de chez toi. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? As-tu aimé les bonbons que ma mère t'a envoyés ? Absolument. J'ai tout aimé. Mais attendez une minute. Je te connais. Ses petits yeux sont tristes. S'est-il passé quelque chose ? Oh, ma fille. Elle a obtenu son diplôme en commerce. Mais maintenant, elle dit qu'elle a honte de moi. Et qu'il partira. Je... Regardez-la. Regardez cette belle chose. Wow. Votre fille est vraiment belle, non ? Eh. C'est dommage qu'elle le pense. Ma fille. Il ne disparaîtra pas. Oh, j'y vais déjà, maman. Au fait, oublie que je suis ta fille. Ok. Oublie que tu m'as adopté une fois, que tu m'as eu, cette triste histoire que tu racontes. Je ne veux pas savoir pour vous. Eh. Salut. Comment vas-tu ? Bon après-midi. Bon après-midi. Bon celui-là, hein, maman. Mais regardez, vous n'êtes pas doux. Il faut respecter les gens. Je suis là, hein. C'est toi qui me manque de respect. Bon. C'est un ami de la famille, Raphaël. Super, parfait. Alors, bon, je dois y aller parce que je vais devenir riche. Et tu vas continuer cette vie, maman. Merci pour tout, pour m'avoir enseigné les meilleures valeurs de la vie. Je les prends tous et je les jette à la poubelle. Au revoir, ma chère. Bon après-midi. Et t'es. Donna Martha. Je m'excuse pour elle. Je m'excuse pour elle. Vous ne méritez pas ça. La dame qui se bat si fort pour ses filles. C'est sa phase, c'est sûr. Donna Martha, ne sois pas comme ça, non. Vous pouvez être sûr d'une chose. S'il y a une chose qui est certaine dans cette vie, c'est que ce monde tourne autour. Un jour, elle regrettera tout cela. Qu'il en soit ainsi, mon fils. Ce sera. Oh, non. Qu'est-ce que tu fais ici ? Jessica ? Je ne crois pas que tu es ici. Essayez-vous de me déranger ? Oh, je fais ce que je fais toujours. Différent de vous. Oh oui, ok. Mais vous pouvez balayer ailleurs. Vous ne dites à personne que vous êtes mon frère. Avez-vous compris ? Vous ne parlez pas ? Regardez-le. Il m'a fallu beaucoup de temps, mon amour, pour obtenir tout ce CV ici. C'était des mois et des années de travail, d'études. Savoir, stage dans les meilleurs endroits. Et j'ai aidé à payer l'université. Je travaille toujours pour que tu restes là. Maintenant, tu te débarrasses de moi et de notre mère. Ma mère est une émeuse. Toi et ma mère, vous êtes deux ventouses. Que puis-je faire ? Tu es née pour être pauvre et moi je suis née pour être riche, mon amour. Désolée, mon frère, mais tu ne vas pas gâcher mon interview aujourd'hui, tu vois ? Veuillez m'excuser ? Bonjour, bon après-midi. D'accord. Bon après-midi. Vous êtes venue pour l'entretien ? Oui, Larissa. Je, Jessica Larissa. Je suis désolée. C'est juste. Pouvez-vous me suivre ? Est-ce que tout va ok là-bas ? Il venait de m'offrir un verre d'eau. J'ai dit, oh, merci beaucoup. Pas besoin. Les gens ici sont très gentils. Incroyable. Vous pouvez me suivre. Endossement. Donnez-moi ici. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. Endossement. Pourquoi faire cela ? As-tu besoin de faire ça ? Oh. Veuillez m'excuser. Regardez, voici mon CV. J'ai aussi ici dans cette partie toutes mes expériences sur le terrain. J'ai une spécialisation et je termine la maîtrise. Avez-vous la recommandation de certains maîtres ici ? Oui. Maître Antonio Tortugno, il est une référence en administration ici au Brésil et en Angleterre. Sûr. Cool. Je vois que vous êtes vraiment bien qualifié. Merci. Eh bien, parlons-en un peu. Allons-y. Parlez-nous un peu de votre famille. Quelle est votre relation avec votre famille ? Oh, ma famille ? Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la multinationale dans le domaine de l'administration, s'il vous plaît ? C'est vrai. Je vais vous l'expliquer. Notre entreprise accorde une grande importance à la famille. Nous sommes une entreprise familiale. Notre famille est celle qui a commencé avec cette entreprise et elle est de la taille qu'elle a aujourd'hui grâce à la famille. Mais nous valorisons la bonne coexistence, pas seulement la famille, mais avec tout le monde. Je comprends, parfait. Je pense que c'est incroyable. Je pense que la famille est incroyable. Je ne pense pas que ce soit passé de mode. Je pense que cette famille que nous devons valoriser. Mère, père. J'aime ma famille. Ma famille m'aime, et nous avons une relation merveilleuse. Et je pense que, eh bien, je suis qualifié parce que je suis le meilleur pour ce poste vacant. Comme il n'y a que moi ici, j'accepte de conclure l'affaire. Une question. Avez-vous une sœur ou un frère, tout d'un coup ? Eh ? Non, je n'ai pas. Je suis enfant unique. Maman, c'est vrai, m'a un peu gâté, j'avoue. Mais je l'aime tellement. Quoi qu'il en soit, nous pouvons. Désolée, c'est vrai. Je suis un peu nerveux. J'ai essayé de ne pas rester, mais c'est le travail de rêve, n'est-ce pas ? Et je sais que je serai embauchée, car je suis même le seul candidat. Avançons le processus, s'il vous plaît. Ok. Donc nous devons juste attendre, car nous avons d'autres candidats pour le poste vacant. Nous allons donc attendre qu'ils arrivent. Oh, d'accord. Je ne pense pas, il n'y a personne de supérieur à moi. Vous pouvez entrer. Gabriel, s'il vous plaît, asseyez-vous. Il est également le concurrent pour le poste vacant. Pensais-tu que tu étais la seule dans la famille à obtenir ton diplôme ? Vous vous êtes trompée. De quoi tu parles ? De quoi parlez-vous devant lui ? J'ai aussi obtenu mon diplôme récemment et tout comme vous, ma sœur. Je suis également pleinement qualifié pour obtenir mon diplôme. Et d'étudier, et de travailler ici dans cette entreprise. Ouais, Jessica. Vous avez dit que vous n'aviez pas de frère. Non, mais c'est un frère. C'est une façon de dire, parce qu'on s'est rencontré au lycée, non, quand j'ai étudié une partie de ma vie. Vous êtes très ingrat, vous savez ? Beaucoup. Je ne comprends pas ce que tu fais. Bien, ok, pas besoin d'entrer dans les détails. Allons-y. Une dynamique fait partie de notre test, mais c'est en fait une dynamique très réelle. C'est la situation d'un client que nous avons. La situation, je vais vous la transmettre, et celui qui la résout le mieux, donne les meilleures situations pour résoudre cette tendance client. Sera un excellent candidat pour occuper le poste vacant. C'est moi. Alors voilà, la situation du client est la suivante. Il possède une salle de sport et c'est une grande salle de sport et tout ça. Mais il s'avère qu'il dépense trop, notamment pour la facture d'énergie. Mais les étudiants n'entrent pas, il n'est pas capable de capturer. Malgré la qualité de l'académie, il ne parvient pas à attirer plus d'étudiants à l'académie. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de factures à payer, surtout l'énergie qui est là-haut et les étudiants n'entrent pas. Et j'aimerais savoir quelle situation vous feriez dans ce cas pour sauver ce client de cela. A commencer par vous, si vous pouvez me donner cette situation. Je ne pense pas, n'est-ce pas, en gestion d'entreprise, en gestion des processus. Dans ce cas, ce client est perdant. Beaucoup d'étudiants parce qu'il doit licencier certains employés. Ensuite, vous réduirez les dépenses et embauchent des employés avec une valeur beaucoup moins chère, inférieure au salaire minimum. Cela les oblige à travailler plus fort et nous pouvons, en un mois, un mois et demi, racheter la totalité du déficit de l'entreprise. C'est ce qu'il faut faire. C'est juste. Gabriel, et vous, qu'est-ce qui est prévu pour cela ? Eh bien, de mon point de vue, visant principalement la gestion de l'entreprise. Le maintien des profits et l'augmentation des profits. Je pense que ce serait bien de gérer l'emploi du temps des étudiants, comme s'il s'agissait d'une rotation. Et il serait également intéressant de faire un investissement dans les panneaux solaires, car de nos jours, l'investissement que tout le monde fait. Au début, c'est un prix salé, mais il est intéressant de parler au directeur de la banque, au client et à tout le reste pour contracter un prêt, pour pouvoir payer les panneaux solaires. Et à l'avenir, c'est de l'argent que vous ne paierez plus avec de l'énergie. Et avec cet argent restant, vous pouvez investir dans le marketing, les réseaux sociaux, car de nos jours. Si vous n'avez pas un bon réseau social, un réseau social fluide, qui atteint plusieurs niches, vous n'êtes rien. Ainsi, atteindre plus d'étudiants, avec une bonne rotation, ne rapporte pas tellement en énergie solaire, il suffit de croître et d'augmenter les bénéfices de l'entreprise. C'est absurde. Non, c'est absurde. Comment ça se fait ? Vous l'écoutez. Il vient de donner une solution incroyable. Non, mais regardez, je suis qualifié pour ce poste vacant et il a dû copier cette réponse sur Google car elle est trop parfaite à mon goût. S'il vous plaît, terminons ce théâtre ici. S'il vous plaît, c'est... S'il vous plaît. Je vous le demande, Madame Jessica. Quels sont ses moyens ? Désolée, je me suis emportée. Quels sont ses chemins, pour l'amour de Dieu, au sein d'une entreprise, devant un éventuel collègue ? Non, non, je n'accepte pas cela. Je n'accepte pas d'être son collègue. Je ne l'accepte pas. Puis, surtout parce que vous ne serez pas son collègue ou tout autre employé ici dans cette entreprise. Vous ne serez pas un collègue d'un autre employé de cette entreprise. Et mon employé non plus. Vous pouvez quitter. Quoi ? Vous, pour l'amour de Dieu, êtes peut-être une personne très présentable, vous avez beaucoup étudié, mais... Pour l'amour de Dieu, vous ne savez pas du tout comment traiter avec les gens, aussi petits que vous soyez. Vous n'avez pas un minimum de bon sens. Écoutez, vous allez le regretter, ok, tu vas regretter de m'avoir fait ça. Votre entreprise fera faillite. Vous allez tous les deux balayer le trottoir. Quand vous voyez que votre entreprise va faire faillite, ok, vous ne m'avez pas embauché. Regarde quelque chose, oh Jessica. Parlez, que voulez-vous dire de plus ? Je connais Donna Martha, votre mère. Une femme travailleuse qui a tout donné toute sa vie pour vous mettre dans la position où vous êtes maintenant. Formée, qualifiée. Voici le truc. Pensez clairement à votre vie, femme. Pensez avec affection. Et voyez si vous pouvez changer votre façon de penser. Il est peut-être encore temps. Parce que je suis une fille adoptive, elle n'est pas ma vraie mère, ok, j'ai honte. Honte d'être de cette famille, vous comprenez, honte. Elle a toujours été comme ça. Tout va bien. Et vous, nous vous analysons depuis longtemps. Le poste est le vôtre depuis longtemps. Bienvenue sur votre poste vacant. Merci beaucoup. J'en ajouterai beaucoup. Seules les bonnes choses viendront. J'en suis sûr. Par où commencer ? Nous commençons par aller au RH pour trier vos documents. Merci. S'il vous plaît. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je suis foutue. Hé, attendez. Fille, attends. Bon après-midi. Bon après-midi. Tu es ma mère. Je suis ta fille. Jessica. Jessica Larissa. Oui. Ce souvenir ? J'ai toujours. Tu m'as donné à Martha. Bien sûr que je me souviens. J'ai toujours eu peur que cela se produise. En fait, je voulais donner parce que j'étais trop jeune. Je n'ai pas le moindre moyen d'être une mère, comme ça. Je t'ai donné à la bonne personne, pour remplir le rôle, n'est-ce pas ? Pour prendre soin de toi, t'éduquer, t'élever, de toute façon. Je ne suis pas née pour cette vie de mère, non. Mais attends, laisse-moi te dire. J'ai besoin de toi maintenant, à ce stade de ma vie. Puis-je demander une faveur ? Ouais. Ne m'appelle pas maman. Votre mère est différente. C'est la mère qui crée. La famille ? Vous avez. C'est celui que je t'ai donné. Tu me fais ça ? Tu es sûr ? Je suis ta fille. J'ai le même sang que toi. Écoute. Alors oublie que tu as le même sang que moi et va dans ta famille qui t'a élevé ? Ok ? Désolée. Sois heureux. Je pense que je suis. Je pense que je suis seule maintenant. Je pense que j'apprends une grande leçon. Ce n'était pas juste ce que j'ai fait à Martha. Pas même avec Gabriel. Je l'ai fait, maman, j'ai été embauchée, j'ai eu le poste dont je t'avais parlé. C'est bien, mon fils. À la fin, tout, ça valait le coup, maman. Comme c'est merveilleux. Félicitations, Gabriel. Félicitations, frère. Je. Ma fille. Je veux d'abord vous faire un câlin, je veux m'excuser plus tard, s'il vous plaît. Oh, ma fille. Oh, maman. Je suis désolée. J'ai été injuste envers vous. Je suis allée. Je suis allée. Non, pas de problème, ma fille. Arrive. Tout le monde fait des erreurs dans sa vie. Mère. Je voulais vous dire que vous avez reçu la meilleure éducation que vous puissiez nous donner, à moi et à mon frère. La différence, c'est qu'il a su absorber chaque minute de votre enseignement. Il a du caractère, il mérite cette célébration. Et toi aussi, ma fille. Je vais apprendre de toi, tu sais, frère. Félicitations, félicitations, je veux juste que tu me pardonnes, je veux célébrer avec toi et être une meilleure fille, une meilleure sœur moi. Je n'ai pas honte de toi, non, je veux juste être. Cette maison est la vôtre. Je veux me racheter. Vous êtes aussi notre famille, allez. Merci, maman. Gabriel, me pardonneras-tu ? Je pardonne, oui. Félicitations, vous le méritez.